Breaking news Jennifer Aniston and Mazin will be a couple J'aurais attendu quelques secondes le temps que le logiciel détoure complètement la photo Et ça me crée une photo complètement détourée en PNG Je peux ainsi la modifier tant que je veux Avant de continuer je vais être complètement transparent C'est l'éditeur qui m'a contacté pour que je présente ce logiciel D'habitude je ne fais pas trop les logiciels parce qu'on pourrait penser que c'est de la pub Alors il y en a beaucoup qui me contactent Notamment pour des trucs qui réparent les iPhones Ça ne marche pas donc même contre paiement ça ne m'intéresse pas Et celui-ci en fait j'en avais besoin Puisque j'avais besoin de détourer certains produits pour d'autres vidéos Alors ils m'ont proposé 100 photos pour moi Et puis une vingtaine avec un code que je vous donnerai si ça vous intéresse Puisqu'un prêt c'est quand même un service payant Alors une fois que votre personnage est détouré Vous pouvez ajouter à celui-ci un fond Donc ici j'ai choisi une photo dans ma photothèque Et là regardez je peux modifier, bouger mon personnage Alors on va la grossir un petit peu Alors je vais exercer une rotation pour la mettre dans le bon sens Sinon on va croire qu'elle n'est pas intéressée Ça serait tenant Et voilà Elle est parfaite Alors évidemment cette application ne regorge pas de paramètres dans tous les sens Mais regardez il y a quelque chose qui s'appelle embellir On va pouvoir ajouter un petit peu de lumière Donc c'est peut-être un petit peu mieux Sinon au niveau des teintes on n'est pas vraiment raccord Et puis on va pouvoir aussi modifier la saturation Donc un petit peu plus de lumière On va baisser la saturation Voilà ce que ça donne Bah c'est plutôt pas mal Et puis une fois que c'est fait On va enregistrer la photo On va la retrouver ensuite dans la photothèque Et ça va décompter évidemment le nombre de photos Que j'avais à disposition Donc j'en avais 100 Donc j'ai baissé un petit peu Et donc je vous mettrai dans la description Comment récupérer une vingtaine de photos Parce que sinon après c'est un abonnement C'est pas donné On est quand même une dizaine de centimes je crois par photo Faut vraiment en avoir besoin Alors il y a des applications qui font ça gratuitement Mais au bout d'un moment effectivement ça devient payant C'est un petit peu le cas ici Et puis donc on peut détourer des objets C'est ça qui m'a poussé en fait à tester ce logiciel Pour une prochaine vidéo j'avais besoin de détourer cet objet en particulier Donc je le prends en photo L'idéal c'est quand même d'avoir des situations assez contrastées L'objet est blanc sur un fond noir ça passe Du blanc sur blanc c'est quand même un petit peu plus compliqué Des fois on peut avoir des situations qui ratent Alors là pour le coup Jennifer Aniston était plutôt bien détourée Mais des fois on a quand même des résultats un petit peu étranges Dans tous les cas aucun problème Puisque vous avez un filigrane Alors si vous n'avez pas pris de compte Si vous n'avez pas de photos en stock Vous allez avoir un filigrane Et vous pouvez voir si ça correspond à ce que vous attendez Si ça ne vous plaît pas Vous pouvez annuler et reprendre une autre photo Voilà donc ce que ça donne avec cette petite veilleuse Franchement je trouve ça plutôt pas mal Il n'y a pas de problème particulier Ça se fait assez rapidement C'est assez efficace On peut avoir également un fond complètement uni Comme ceci donc il y a pas mal de couleurs Et même des fonds déjà qui sont déjà préenregistrés Voilà c'est juste en bas Alors c'est franchement pas une réussite je trouve Il n'y en a pas beaucoup Puis c'est vraiment très enfantin Je ne sais pas trop où ils veulent en venir avec ça Mais en tout cas bon ça a le mérite d'exister Et en plus des personnes et des objets On peut ajouter des cachets ou des logos Donc ici j'ai pris un logo Voilà ce que ça donne en détourage Franchement c'est raté Je ne me suis pas trop attardé dessus J'imagine qu'il y a des cas où ça doit un petit peu mieux marcher Notamment pour des signatures Mais voilà ce que ça donne Et puis un autre truc qui ne fonctionne pas des masses Alors regardez ici Donc je me suis pris en photo Si c'est pas très contrasté Regardez ce que ça donne Vous voyez au niveau des lunettes Donc on a toute la partie blanche Le reste semble à peu près correct Mais la partie lunettes Voilà complètement ratée Donc pensez bien être sur un bon fond contrasté Pour avoir un résultat optimum Mais franchement je trouve que l'application marche plutôt pas mal Voilà ça s'appelle effaceur de fond Donc je vous mets dans la description Donc le lien pour s'inscrire Le lien pour télécharger l'application Le code pour avoir 20 images gratuites Et alors attention Quand vous inscrivez Il faut s'inscrire avant sur le site Je vous mettrai donc le lien Et ensuite on ajoute le code Pour avoir les 20 images C'est comme ça que ça se passe Le code fonctionne jusqu'à la fin du mois Donc 31 octobre 2020 Et après ça sera trop tard Merci d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à la liker, à la partager Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo